Et bien salut à tous les amis c'est Phoenix Gaming, j'espère que vous avez la forme Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu différente de l'habitude parce qu'on va jouer à un jeu sur téléphone Alors avant que la vidéo commence, j'aimerais donc vous préciser qu'à partir du 15 septembre La série Fallout 4 débutera Le 15 septembre ça sera donc un vendredi, donc à partir de 16h A 16h l'épisode sera mis en ligne, donc j'espère que vous serez là, voilà tout simplement Donc aujourd'hui comme je vous l'ai dit en retour, on se retrouve pour un jeu sur téléphone Un jeu que j'ai découvert il y a pas longtemps, il y a 3 jours de cela Et je le sèche complètement, j'arrête pas d'y jouer, il est vraiment dingue Donc il s'appelle, il est disponible sur iOS et Android Il s'appelle The Last Day on Earth, donc le dernier jour sur terre en français Et c'est un jeu de survie un peu à la Rust si vous connaissez Rust, voilà C'est un jeu de survie, vous faites votre base, vous allez chercher des ressources etc Je vais vous faire un petit gameplay vite fait, je tiens à préciser que cette vidéo n'est pas sponsorisée Pour ceux qui peuvent se demander, 1000 abonnés ce n'est pas assez pour faire des sponsors au niveau des vidéos Donc voilà c'est parti, on tombe dans le gameplay Voilà donc là on est sur le menu de chargement Donc voilà, la première fois que vous allez arriver dans le jeu Normalement vous allez arriver dans une base comme celle-ci Alors moi j'ai déjà joué, donc forcément j'ai déjà les trucs de construire etc Comme ici Donc normalement vous tombez ici, vous aurez des mobs etc à buter Et c'est ici où vous pourrez faire votre base etc Donc moi vous pouvez voir que je suis déjà niveau 35 Donc en fonction des niveaux qu'on peut avoir, on peut débloquer différents trucs à faire Comme voilà des pioches, des coffres, des établis pour les boîtes etc Ce qui est un peu embêtant au niveau de ce jeu c'est que vous n'avez aucun tuto Vous êtes directement plongé dans le jeu sans aucune aide Donc cette vidéo vous permet aussi un peu de vous démarrer dans le jeu si vous voulez y jouer bien sûr Avec un minimum de base on va dire Donc là du coup j'ai déjà commencé à créer ma base Ce qu'il faut savoir c'est que tous les jours, heure française, à 2h du matin Vous avez une horde de zombies qui vient attaquer votre ville, enfin votre maison Donc moi vous voyez que j'ai amélioré les murs Donc ça c'est très important Petit conseil à faire c'est au début ne faites pas une base trop grande Faites une base de 2x2 ou de 4x4, pas plus Ou de 3x3 Parce que sinon voilà pour améliorer les murs c'est un peu long Et voilà les murs, par exemple ce mur là ça sera les murs là au début que vous aurez Donc pour créer ces murs bien sûr il y a un menu de craft pour créer sa maison etc Donc ça voilà Et le premier truc à faire que je vais vous montrer Je me suis déjà créé des pioches et tout pour partir en aventure Donc pour partir en aventure ce qu'il faut savoir aussi c'est que tout ce que vous faites ici est sauvegardé Et voilà vous pouvez aussi recevoir des attaques de joueurs mais je n'en ai pas encore reçu Donc je ne sais pas encore si c'est implanté ou pas Si vous êtes sur iOS, je ne sais pas si les utilisateurs iOS ou Android sont ensemble Et bien vous pouvez rejoindre mon serveur de jeu Donc mon serveur de jeu c'est le numéro 1 il me semble Voilà, serveur de jeu, serveur 1 Donc voilà vous apparaissez ici donc Explication de la map un petit peu Vous avez donc des zones vertes comme ici Des zones oranges comme ici Et des zones rouges Vous voyez le petit point, le marqueur au dessus de la map C'est tout simplement le niveau de difficulté et le nombre de ressources disponibles sur la carte L'endroit où vous voulez aller Donc ça voilà c'est un petit truc à savoir Et voilà vous pouvez aussi avoir des bases ennemies que vous pouvez aller attaquer Donc il y en a où vous pouvez juste aller attaquer avec des pioches normales et péter les murs C'est assez facile Donc là vous pouvez voir que c'est un toit rouge Donc tous les toits rouges ce sont des bases de bottes Donc voilà je n'ai pas encore rencontré de bases de joueurs pour le moment Donc c'est encore à voir Donc voilà Donc là après vous pouvez explorer le continent Mais si vous dépassez un peu trop loin Genre là du côté de la rivière Il vous faudra un véhicule De toute façon le jeu est assez facile à comprendre Dès qu'on l'a pris en main Dès que c'est commencé Ça va tout seul Donc là on va juste aller vite fait à la zone de bois Ou non je vais plus aller du côté de la pierre Je vais aller vers la crête de calcaire Pour pouvoir aller chercher de la pierre Ce qui m'en manque pour les crafts Donc là vous avez deux options Soit marché normal Donc ça vous prendra 12 minutes En fonction de la distance que c'est Soit vous courez directement Et ça vous utilisez de l'énergie en haut Ce qu'il faut savoir c'est que toutes les 5 minutes Vous gagnez un point d'énergie Voilà Et une fois par jour Vous pouvez regarder 5 fois une pub Pour gagner 15 énergies Donc 5 fois 15 Ça vous fait gagner ce nombre là d'énergie Donc là on arrive sur la map Ici vous ne pouvez pas construire bien évidemment Donc La première fois Je ne sais pas si vous aurez de l'équipement Genre pioche hache Je ne suis pas sûr Donc il va falloir que vous ramassez par terre Par exemple Donc là vous ne pouvez pas miner Les rochers et les arbres Comme ça directement Il faudra aller chercher Les petits bouts de pierre Qui sont là Comme ça Donc vous en ramassez 3 3 de pierre 3 de bois Donc normalement Je vais essayer de vous trouver une brindille Qui devrait traîner par ici Voilà par exemple Une brindille comme ça Attendez Il y a un enjeu pour l'attaque Attends Voilà Un survivant est proche Je peux le sentir Ok donc il y a un autre joueur dans les parades Il va falloir faire attention Donc là voilà Je vais ramasser un 3ème bout de bois Pour vous montrer Ensuite vous appuyez En bas à droite Vous avez genre une sorte d'interface Vous avez un sac à dos Donc vous pouvez accéder au sac à dos Comme ça Donc il vous faut 3 bois Et 3 pierres Pour pouvoir accéder A Aux pioches Ou à la hache Donc vous pouvez vous croifter Une des deux Donc ce que je vous conseille C'est de prendre une hache En premier Pour pouvoir aller couper du bois Donc ce qu'il faut savoir Quand vous coupez un arbre Ça vous fait gagner 3 rondins Et un rocher Ça vous fait gagner 3 pierres Donc voilà Donc là pareil Vous avez une barre d'xp en bas A chaque level up Ça vous met toute votre vie En haut Et avec les niveaux Et avec les niveaux Que vous obtenez Vous pouvez crafter différents trucs Pour votre base Donc ce que je vous conseille C'est de ne pas utiliser directement Vos points Comme il y a écrit en haut Vous avez 26 points ici C'est de les économiser Bien évidemment Pour les prochains Les prochains craft Donc là Vous pouvez voir aussi Qu'il y a des zombies Dans ces maps là Donc J'ai trouvé une arme quelque part Que j'ai looté évidemment Donc ça fait énormément de dégâts Ce qu'il faut savoir C'est que vous avez un bouton En bas à droite Pardon Ça permet de sneaker Et quand vous approchez L'autrement de un zombie Déjà il ne vous voit pas Et c'est quand vous donnez un coup Et ça fait fois 2 les dégâts Voilà Ça fait fois 2 Donc vous le one-shotez Alors que là vous voyez Il m'a vu Donc je ne le one-shote pas Voilà Il y a encore quelqu'un Tac Tac Voilà Donc il y a des zombies Qui loot des fois Donc ça permet de faire des crafts Bien évidemment Tout permet de faire des crafts Donc c'est plutôt pratique Donc là j'ai un filon de fer Donc on va le prendre tranquillement Voilà voilà Donc ça se fait Ça se fait assez facilement Le jeu est assez Assez simple à prendre en main Donc voilà On peut prendre du bois aussi Donc avec ça On pourra construire notre maison Pensez bien à prendre du bois C'est pour ça je vous dis Qu'il faut Qu'il faut prendre en premier Les arbres Enfin en premier la hache Pour pouvoir construire votre maison Donc ici vous pouvez voir Qu'il y a une sorte de De casse Enfin de Comment dire De coffre Donc vous l'ouvrez Vous le prenez Et puis vous pouvez looter Ce qu'il y a dedans Des objets assez rares Donc là j'ai vraiment eu de la chance J'ai eu ça Donc une nouvelle arme de corps En corps assez puissante Qu'est-ce qu'il se passe ? Un loup qui m'a Pas tant Tac De la bouffe De l'eau Voilà Donc ça la montre en or Ça sert à A faire des trades Avec le marchand Qui vient de temps en temps A côté de chez vous Donc Donc voilà Donc je vais finir Miner un peu tout ça Donc voilà C'est une manière d'XP Donc je vous conseille De tout faire Toute la map qu'il y a Et voilà Ce qu'il faut savoir Ça je vous l'expliquerai plus tard Je vous le remontrerai Quand vous quittez l'endroit Donc je vais le quitter pour vous Pas besoin que je farme plus Je pense que vous avez compris Je vais quitter ça Donc quand vous entrez Dans les zones vertes Ça vous fait quitter la map Alors regardez Un événement Donc ça ça arrive Quand vous êtes souvent Bas en énergie Donc là je vais appuyer sur voir Et là ça me dit Qu'il y a un largage Donc ça vraiment Les largages c'est bien C'est Ça vous donne des items Assez sympathiques Quand vous y allez Donc pensez-y à y aller C'est vraiment super cool Moi je peux pas y aller Pour le moment C'est trop loin Donc voilà C'est pas grave Tant pis Mais si voilà Si vous pouvez vous permettre D'y aller Franchement Allez-y directement Parce que c'est assez important Ce qu'il faut savoir aussi Quand vous mourrez Contre des zombies etc Vous perdez votre stuff Donc ça voilà Quand vous partez en exploration Evitez d'avoir trop de choses Sur vous Tout à l'heure Je vous ai parlé De cette horde de zombies Comme vous pouvez voir Dans 11h03 Ils vont arriver à ma base Donc il faut Faut prendre du temps A fortifier les murs Au début Vous n'aurez pas le temps De créer des murs niveau 2 Avec du bois dur Donc ce que je vous conseille C'est juste de faire un sol Et pas de mur Parce qu'à chaque fois Que les hordes vont arriver Ils vont vous casser tous les murs Donc ça sert à rien de faire des murs Faites-en pas au début Voilà Donc on va retourner à la base Pour le moment Tac Donc j'ai assez d'énergie Ça tombe bien Tac 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 3 secondes Voilà Entrez Donc là Après avoir Farmé vos ressources Etc Vous pouvez rentrer Un truc à faire aussi Qui est important C'est de crafter Un sac à dos Qui est là Le sac à dos basique Donc c'est des cordes Donc les cordes Ça se trouve sur les cordes de zombies Quand vous les tuez Et les fibres de plantes Ça c'est quand vous arrachez Les petites plantes par terre Sur la map C'est sous forme de C'est cette icône là Tout simplement Voilà Voilà Ok Donc là Je vais revenir à ma base Donc vous pouvez crafter des coffres Ça se fait avec du bois Et des petites fibres de plantes Là Des petites plantes Donc voilà Moi j'ai quand même Une base assez impressionnante Pour le moment Donc j'ai un peu de stuff Comme vous pouvez voir ici Ça c'est en ayant exploré Des fois vous avez des crashs d'avion Donc ça pareil Les crashs d'avion Il faut y aller Parce qu'il n'y a aucun mob Il n'y a que des coffres Partout Partout Donc ça il faut vraiment y aller C'est très important Donc voilà Le sac à dos bien sûr Très important à crafter Il faut le faire dès que vous pouvez Donc voilà Pour arrêter les attaques de zombies aussi Les hordes qui arrivent C'est de crafter les petites pointes Là Donc ça c'est pour plus tard Voilà voilà J'ai perso qu'il y a faim Donc je vais lui donner à manger Voilà Ok 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 Donc voilà Donc c'est un jeu de survie Vous pouvez créer votre base Donc comme vous pouvez voir J'ai des ressources un peu partout Voilà voilà Donc ça c'est à force d'explorer Et tryhard le jeu Donc ça fait 3 jours que j'y joue Je suis déjà niveau 35 Donc c'est vraiment Vraiment super cool Voilà Ce jeu est Vraiment impressionnant Il est vraiment très Très bien fait Donc je le rappelle Il est disponible sur Android Et iOS Si vous voulez plus de vidéos Sur ce jeu N'hésitez pas à le dire Dans les commentaires Ça a été assez rapide Mais voilà J'ai juste voulu vous le présenter Comme ça Voilà J'espère que ça vous plaira Je vous laisse le jeu Le découvrir par vous même C'était Funnel Gaming Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait Et laissez un pouce bleu Ça fait plaisir C'était Funnel Gaming A plus Salut Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501